Kourounou est l'un des plus anciens quartiers du 10e arrondissement dans la commune de Kotonou. Ce quartier tire son nom d'un événement malheureux. L'histoire remonte à plusieurs décennies. Tous venus d'Abaume, ces hommes vivaient les situations les plus pénibles de leur existence. Et c'est pour mieux connaître ce quartier que votre magazine de culture, C'est mon quartier, vous amène à sa découverte. Kourounou a un climat de type équatorial avec une alternance entre deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Une grande saison des pluies de mi-mars à mi-juillet. Une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre. Une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre. Une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars. Les précipitations ont lieu principalement entre mars et juillet avec un pic en juillet 300 à 500 mm. Les températures moyennes mensuelles varient entre 27 et 31 degrés centigrade. Les écarts entre le mois le plus chaud et le mois le moins chaud ne dépassent pas 3,2 degrés à Kourounou alors que cette variation se situe à 3,8 degrés dans le nord du Bénin. Les mois de février à avril sont les plus chauds et ceux de juillet à septembre sont les plus frais. Les premiers hommes de ce quartier sont venus d'Abomey. C'est la famille Sogossi qui est la toute première à s'installer ici dans ce quartier Kourounou. Ils vivaient des fruits et de la terre. La population du quartier Kourounou dénombrée à la quatrième édition du recensement général de la population et de l'habitation du Bénin RGPH4 en mai 2013 est de 6 400 habitants dont 3 338 femmes avec 1648 ménages. Les premiers accueureurs de parcelles se rappellent de l'origine de ce quartier. Pierre Kiti est venu dans ce quartier le 12 décembre 1984. Entre temps, il y a la transition entre le lac d'Opue et Bégal. Donc ils vont aller vendre et retournent la nuit. Et quand ils retournent, des fois, les batailles là, on trouve des cadavres. Si ce n'est pas un, peut-être c'est deux. Et le plus souvent, ça attaque les femmes. Donc mystérieux, les gens croyaient que c'est quelque chose de mystique. C'est là les vieux d'entretemps, les vieux de cette envie et de Kourounou et de Ménottère à ceux-là regroupés disent « La mort qui tue chaque fois ici, on va chercher cette mort-là et retourner. » Ils se sont formés, se sont entretus et ils ont commencé à monter le brigade de nuit. Et deux jours, après trois jours, ils ont capté les auteurs. Les auteurs qui menaient ce déjassin-là la nuit. C'est là qu'ils ont pris ces gens-là et à les déposer à Calavie. Une histoire que confirme Komlan-Yves-Christian Nidokbouou qui fréquente ce quartier depuis plus de 30 ans. Il est l'actuel chef du 10e arrondissement de Kotonou. Kourounou est sous sa tutelle. J'ai mis une petite enquête pour avoir des informations concernant le nom. Et par rapport à ces informations, comme le dit le nom même, Kourounou. Kourounou, la mort, a tué. La mort a tué. Le nom la finit tout. Dans le temps, La zone de Kourounou était une zone fréquentée par des délinquants. Des hors-la-loi. Vous-même, vous le savez, il y a de cela des années, la dame Thérèse qui a été abattue au temps de la révolution avec ses complices. Nous avons lu dans les journaux qu'il y a un délinquant qui s'est réfugié dans la zone de Kourounou et qui a été arrêté par la suite. En menant nos enquêtes, nous avons su que c'était une zone où les délinquants attendent le soir quand les mamans, nos soeurs, reviennent des marchés avec un peu de sous. Ces délinquants essaient quand même de leur couper la voie pour s'en procurer de leurs sous. Et par la suite, celles qui riposent, soit on le tue, soit on le coupe l'un de ses bras. C'est ce qu'il y a l'habitude de se passer dans le quartier Kourounou. D'où une dame, une dame du nom de Asiba était arrivée dans le quartier de Kourounou. Mais lui, il a un fils aîné dont elle a fait appel. Le fils aîné arrivé dans le quartier a essayé de comprendre ce qui est à la base de ces morts qui se répètent chaque jour dans la zone. D'où son fils aîné a décidé de faire d'organiser la sécurité nocturne pour appréhender ces délinquants qui ont l'habitude de jouer ce rôle-là. ils ont monté la garde et aux environs de 1h-2h ils ont pu attraper ces ors-la-loire qui opéraient dans la zone. et par la suite lui-même il s'est donné un surnom du nom de Zankou l'enclos c'est-à-dire dans Kourounou vous pouvez circuler de jour comme la nuit sans être inquiété par les malfrats. Sous le nom de Kourounou Jérôme est un descendant de la première famille installée à Kourounou la famille Sobossi il est né et a grandi dans ce quartier et ceci depuis 53 ans il se rappelle l'histoire Sous le nom Sissou et le police revient à nos détails et nous avons choisi la police. Il faut qu'il n'y ait pas d'identité. Le police est en train de se faire en train de se faire en train de se faire. Nous avons tous dit qu'il y a des attravers. Il y a des attravers, il y a des attravers. Les attravers ont été débrouillés dans les attravers. Il y a des infos qui a été au fil des pieds, il y a des pieds qui sont de Braille, et les coutures. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Il ne va pas d'épreuve. Je fais des pêpes de ta action. Nous avons un pêleur de Domingue. Nous avons des pêleurs sur les pêleurs. Les pêleurs s'éloignent il y a des pêleurs. Nous avons un pêleur. Ils ont des pêleurs sur la pêleur. Nous n'avons plus de ta sécurité. Les maisons y étaient construites en terre cuite. Les hommes naissaient à la maison et étaient inhumés jusqu'à Abome, leur localité d'origine. Les Sobossi ont installé une divinité protectrice dans ce quartier, le Vodou Sakpata. Les soins y étaient en cours de l'animalité. Les soins y étaient en cours de l'animalité. Les soins y sont arrivés en cours du Vodou Sakpata. Les soins y sont arrivés en cours du Vodou Sakpata. Pour nous, aujourd'hui, le Vodou Sakpata est le fétiche de Sakpata. A Kourounou, la tradition reste omniprésente. Les cérémonies de naissance et de décès se font comme auparavant. Jérôme Sobossi conserve toujours la tradition. Jérôme Sobossi, la tradition reste omniprésente. Les cérémonies de naissance et de décès se font comme auparavant. Jérôme Sobossi, la tradition reste omniprésente. Jérôme Sobossi, la tradition reste omniprésente. Mais est aussi équipée pour héberger des compétitions d'autres disciplines sportives comme des meetings d'athlétisme et autres. Le stade de l'amitié a une capacité de 20 000 places. Le commerce demeure la principale activité génératrice de revenus malgré l'absence de marché dans ce quartier. Les habitants de Kourounou, aujourd'hui, ont accès à l'eau potable et à l'électricité. On y retrouve également des infrastructures routières de très bonne qualité. Un poste avancé de police républicaine est implanté dans l'enceinte du stade de l'amitié Kourounou. Ce quartier n'a pas de cimetière ni de centre de santé. Il bénéficie de deux écoles primaires et d'un collège d'enseignement général qui porte le nom de deux quartiers, Kourounou et Vedokor. Les habitants reviennent ici sur les besoins urgents de leur quartier. Kourounou n'a pas de cimetière. Le stade de l'amitié des habitants dit qu'il y a eu des habitants de l'amitié des habitants. Le stade des habitants dit qu'il y a eu des habitants de l'amitié des habitants. Le stade de l'amitié des habitants dit qu'il y ait eu des habitants. Il faut le reconnaître, le 10e arrondissement n'a pas un centre de santé dit de nom. On n'a pas un centre de santé et que Kourounou souffre d'infrastructures sociaux communautaires. Quand vous allez là, c'est comme si nous sommes dans un village. Quand vous allez dans Cournou, c'est comme si nous ne sommes pas dans une ville à statut particulier. Quand vous allez là, c'est des écoles qui n'ont pas de toiture, c'est des écoles qui n'ont pas de latrine difficile d'accès pour la population de faire les allers et les retours. Pour vous, nous souffrons de plusieurs mots et à l'heure où nous parlons, je crois que nous avons eu à le sonner plusieurs fois lors de nos réunions de la municipalité, lors de nos conseils d'arrondissement. Et nous demandons l'appui du conseil communal pour que dans un bref délai, les problèmes sociaux communautaires soient réglés. De même, nous sollicitons l'appui du gouvernement en place pour que les latrines publiques, la réfection des toitures, la construction d'un centre de santé d'une union puissent être faites dans le quartier de Cournou pour que la population puisse donner une satisfaction. C'est la fin de ce numéro de votre magazine de culture, c'est mon quartier. Désormais, vous comprenez assez bien les réalités socio-culturelles du quartier Cournou. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro, pour de nouvelles découvertes, de nouveaux enseignements et une nouvelle immersion dans une autre contrée du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501